Fin d'être sur court, Litchcock. Billy Wilder, il a fait des films qui ont un peu de suspense quand même. Je viens de lire Ron Rash, le monde à l'envers, où il y a du trafic de drogue. C'est un très bon roman à mettre dans toutes les bonnes mains. Je dirais Larry McMurtry, qui a fait du western mais qui a fait des récits contemporains, qui a fait toutes sortes de choses en roman. Ce que j'aime, c'est qu'il a toujours des récits chorales avec plein de personnages. On pense toujours s'attacher à un personnage définitivement. On passe de l'un à l'autre, on a des préférés, on les aime, on les déteste. Il développe ses personnages sur des très longs récits, donc il fait plusieurs bouquins avec les mêmes personnages. Il y a le côté un peu série, on peut les suivre pendant longtemps. The Wire, c'est sur le milieu de la drogue à Baltimore. Il s'est organisé en plusieurs saisons et chaque saison est sur un aspect particulier. On suit la police, on va suivre les dealers, on va suivre la presse, l'enseignement. Toutes les différentes facettes qui peuvent être touchées par le phénomène. C'est quelque chose d'extrêmement documenté et d'assez réaliste. Ce n'est pas de la police qui trouve des brins de tissus et qui trouve la poudre Draft qui n'existe plus depuis 1998. Et justement, une dame l'utilise encore. C'est du vrai boulot de police avec des vieux ordinateurs et pas de budget. Dans la sélection du prix Polar SNCF, il y avait Tom Gold qui est un dessinateur, un scénariste qui est extrêmement drôle et qui a fait plein de choses très différentes. Et son dernier bouquin s'appelle Police Lunaire aux éditions 2024. C'était un très bon roman, je suis très content d'avoir gagné contre lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !